Je m'appelle Soko, je suis queer. Queer c'est que je suis pas straight. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Indigo Blue et je suis musicienne et actrice. J'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité vers 16 ans et c'était encore très tabou dans le petit village où j'ai grandi. J'aime les gens, peu importe leur genre, je m'attache à des odeurs, à des rires, à leur peau. J'adore capturer ces moments d'intimité dans des chansons pour pouvoir me rappeler d'eux leurs différents rythmes, leur mélodie, leur début et surtout leur fin. Je me suis toujours fait quitter, du coup j'ai un énorme traumatisme de l'abandon. Je tombais toujours amoureuse de gens qui étaient absolument pas disponibles. Et du coup, j'ai été complètement submergée par des vagues d'insécurité. Des vagues tellement fortes que j'aurais pu me noyer. Et ça m'a permis de me poser des vraies questions, à savoir qu'est-ce que j'attends réellement de l'amour. Je veux une relation saine et stable. Et moi j'avais toujours cette vision de ma famille idéale, avec des enfants. Et elle est arrivée. En grandissant, j'avais aucun exemple de couple gay ou queer, et encore moins de famille gay. Du coup, je pensais pas du tout que c'était une option pour moi. Et c'est pour ça que la représentation c'est si important. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de voix dans la communauté LGBTQIA+, pour montrer aux gens que nos rêves sont valides, que nos rêves peuvent devenir réalité. Et que ce rêve, il est pas obligé de ressembler au rêve de qui que ce soit d'autre. Aujourd'hui, je suis tellement fière de ma famille, de cette petite bulle d'amour qu'on a créée ensemble. Et quand je dis aux gens, mon fils a deux mamans, j'arrive toujours pas à croire. Je me dis que c'est un accomplissement énorme pour moi, et que j'aurais jamais cru pouvoir vivre ça dans ma vie. J'ai enfin ma petite famille arc-en-ciel de mes rêves. Et je souhaite ça à tout le monde, de trouver une manière authentique de s'aimer librement, ajouter un peu de couleur dans ma vie.